Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy A40. Alors le Samsung Galaxy A40 a été accusé à tort et à travers d'entrée de gamme, alors que non, c'est le début du milieu de gamme. Dans le milieu de gamme s'est introduit l'entrée de gamme car apparemment la gamme J va disparaître. Et aujourd'hui j'ai nommé deux smartphones qui composent réellement l'entrée de gamme dans la gamme A. On a le Samsung Galaxy A10 et le Samsung Galaxy A20. Maintenant on peut commencer avec notre milieu de gamme, le Samsung Galaxy A40. Alors on peut commencer avec sa fiche technique, on a un écran super amolée en Full HD+, alors plus parce que son format oblige, un 19,5 neuvième, en plus quand tu regardes Delphine, c'est vachement pratique. Sinon à part ça, la colorimétrie est très bonne, alors attention, attention, attention. Si vraiment vous trouvez que l'écran est beaucoup trop bleu, vous pouvez toujours activer le mode filtre de lumière anti-bleu et ça peut vous aider à avoir un écran un peu plus calibré. Alors en ce qui concerne la colorimétrie, je vous recommande de le mettre sur le mode basique. J'en connais beaucoup qui l'ont mis sur Cinema AMOLED, alors pourquoi pas, c'est pas mal, c'est bien, mais la colorimétrie la plus juste, vous la trouverez en mode basique. Alors maintenant qu'on a fini avec la partie écran, je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. Alors premièrement, qu'est-ce que j'aime bien sur ce smartphone ? Bah déjà c'est sa qualité d'écran. J'aime bien parce que tu peux regarder des vidéos en 60fps sur YouTube par exemple. La colorimétrie est très bonne, j'ai comparé avec mon S8, même si techniquement le S8 est au-dessus. Au niveau de l'œil humain, tu vois presque pas la différence. Alors la deuxième chose qui me plaît énormément sur cet écran, c'est tout simplement son contraste. On est sur un écran Super AMOLED. Regardez à Noter Life sur Netflix, alors c'est un film dans l'espace et tout ce qui s'ensuit, c'est un très bon film. En plus de ça, on est sur un écran que Samsung appelle Infinity U. Là on n'est plus sur le Galaxy S7 Edge, là où c'était totalement incurvé, et parfois on faisait des erreurs de frappe, on touchait un peu l'écran sur le côté, ça ouvrait des applications. Là c'est juste parfait, c'est parfaitement équilibré. J'ai l'impression que les bordures noires autour, ça fait un genre de cinémascope. Alors c'est bon, on a fini avec l'écran, maintenant on va passer à l'arrière du smartphone du Samsung Galaxy A40, et on peut voir qu'il y a du plastique et ça prend énormément les traces de doigts. Alors avant ça, on avait vu que l'écran détient une diagonale de 5,9 pouces, et en ce qui concerne l'empreinte digitale, ça dépendra de vos mains, moi je sais que ça ne me dérange pas. Je trouve que le smartphone est très compact dans les mains, je n'ai aucun souci, en plus de ça le smartphone pèse 140 grammes, et donc c'est très léger, vous pouvez le mettre dans vos poches, ça passe partout, vous pouvez même aller faire un footing avec. Alors maintenant qu'on a fini avec le design avant et arrière, je voulais vous parler quand même des connectiques, des boutons un peu autour du smartphone. Alors sur la tranche partie droite, on a le bouton on off, sur la partie gauche, on a le son plus et moins. Bonne nouvelle, il n'y a pas de bouton Bixby. Alors bonne nouvelle si on le veut ou pas, car le bouton Bixby exemple sur le S8, on pouvait le remplacer par le flash, par une autre option. Et pour ceux qui ne sauraient pas qui est Bixby, en fait c'est juste un assistant qui remplace Samsung S Voice. Alors à Bixby, tu peux lui demander d'éteindre ton smartphone, de mettre le réveil. Alors petite particularité quand tu te réveilles avec Bixby, c'est qu'on te donne des informations pendant qu'il y a le réveil. On n'envoie pas qu'une sonnerie seulement, ça te dit aussi des informations. Donc vous avez compris, avec Bixby, vous pouvez lui demander plein de choses. Vous pouvez aussi lui dire d'envoyer des SMS ou d'appeler une personne. Maintenant qu'on a fini de parler de Bixby, on va finir le tour des connectiques. Alors vous avez un micro en haut mais en bas, alors ça peut être très utile si vous discutez avec quelqu'un et qu'on doit vous entendre vous aussi. C'est à vous de décider si vous voulez enregistrer en cardioïde ou en bidirectionnel, ça peut être un plus. Alors à côté de ça, on a une sortie audio qui est moyenne gamme. Vu qu'on est sur un smartphone moyenne gamme, le son il est un peu étouffé mais honnêtement j'ai déjà vu largement pire. J'ai vu des vidéos sur YouTube où les gens étaient en train d'insulter carrément la sortie audio de ce smartphone. Mais ça reste crédible. Petite particularité, vu qu'on est sur l'interface de Samsung One UI, vous avez la possibilité d'activer le Dolby Atmos. Alors en ce qui concerne les autres connectiques, vous avez toujours la prise mini jack que Samsung n'a pas supprimée. Vous pourrez y brancher des écouteurs. D'ailleurs des écouteurs sont fournis dans la boîte. Alors les écouteurs sont de très bonne qualité mais ne vous attendez pas à un tel confort tel que les AKG fournis dans la boîte du Galaxy S8. Alors ça ne peut pas passer inaperçu, vous l'avez vu, on est en rechargement USB type C. D'ailleurs Samsung fournit le bloc charge de 15 watts. Alors en ce qui concerne la recharge rapide, je ne vois aucune différence entre mon Galaxy S8 et le Samsung Galaxy A40. Le temps de recharge est quasiment pareil. Alors bien sûr le smartphone est compatible OTG, vous pourrez y brancher une souris si ça vous sert à quelque chose. Ou tout simplement, et oui c'est très important, une clé USB. Alors on a déjà 64Go de mémoire interne mais après si vraiment vous voulez stocker des films ailleurs pour faire des tournages vidéo par exemple. Et bien vous aurez la possibilité d'envoyer toutes vos vidéos, musiques ou photos sur une clé USB. Après pour ceux qui trouvent que 64Go c'est pas assez, si vous n'avez vraiment pas de clé USB ou tout simplement vous ne voulez pas en acheter, vous avez toujours le cloud. Alors sur la partie connectique, il reste une dernière chose. Car beaucoup vont se demander mais qu'est-ce que fait ce trombone dans la boîte qui nous est tant offert. En fait ça sert à utiliser le tiroir double SIM. Et vous pouvez même y rajouter une carte SD jusqu'à 512Go. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire avec 512Go mais ça peut être très prometteur. Alors en ce qui concerne la puissance, j'ai entendu du grand n'importe quoi sur la web comme d'habitude ou sur certaines vidéos YouTube. Apparemment le smartphone bug et aurait des ralentissements alors je vous rassure pas du tout. Mais alors pas du tout. Alors j'ai joué à Call of Duty dessus, le Call of Duty qui vient juste de sortir sur le Play Store. J'ai vu 0 bug, 0 latence, parfait. Et c'est très généreux de l'apport de Samsung, vous pouvez faire du montage vidéo jusqu'à en full HD. Alors j'ai comparé comme vous pouvez le voir avec le Galaxy S8 qui est en haut et le Samsung Galaxy A40 qui est en bas. Alors on voit quand même que le Galaxy S8, malgré ces deux ans d'utilisation que j'ai en poche, va quand même plus vite que le Galaxy A40. Mais le Galaxy A40 se débrouille quand même pas mal. Alors en ce qui concerne le multitâche et la fluidité du smartphone, on est sur 4Go de RAM, c'est largement suffisant. Alors en ce qui concerne le processeur de ce smartphone, on est sur un Exynos 7885. On a une carte graphique Mali G71. Alors je précise une chose sur les 8 coeurs, il y en a 6 qui sont cadencés à 1,6 GHz. Alors ceux-là, ils seront vraiment utiles pour économiser la batterie. Exemple, si vous faites des recherches sur Internet, vous ouvrez des applications. Par contre, dès que vous commencez à mettre des jeux ou faire du montage vidéo, il nous restera 2 coeurs pour compléter les 8 coeurs. Et ceux-là sont cadencés à 1,8 GHz. Alors j'ai vu sur Internet que des fois c'était marqué 2 GHz. Alors non, c'est pas ça, c'est 1,8 GHz. Alors maintenant, on va passer à l'appareil photo. A l'avant, on est sur du 25 mégapixels. Alors vous aurez la possibilité de faire des photos de flou d'arrière-plan avec différentes formes. Ça c'est à vous de voir. Alors comme vous le voyez, j'ai pris différentes photos. C'était vraiment pour vous faire voir au niveau de la lumière. Alors j'ai pris des photos dans le noir, dans le jour. J'ai même pris des photos à contre-jour. Alors malheureusement, à l'avant, il n'y a pas d'autofocus. Mais bon, après le smartphone n'est pas aussi bête que ça. Il sait quand même qu'il y a un visage. Et d'ailleurs, en parlant de visage, vous pouvez déverrouiller votre smartphone avec la reconnaissance faciale. Et ça marche très très bien. Alors le petit plus aussi, c'est que vous pouvez faire des photos de groupe. Alors vous avez la prise de photos normale. Et vous avez aussi le grand-angle. Alors vous l'avez à l'avant, mais aussi à l'arrière. Alors à l'arrière, vous avez un capteur de 16 mégapixels et de 5 mégapixels. Vous aurez aussi la possibilité de faire des photos de flou d'arrière-plan. Et vous aurez aussi la possibilité de faire des prises de vue jusqu'à 123 degrés. En fait, c'est la vue de l'œil humain. Alors ça, ça doit être vraiment bien quand tu tournes des films d'horreur. Quand tu essayes d'imiter une personne en train de courir. Alors en parlant de courir, je précise que la stabilisation, j'ai déjà vu mieux. Il suffit que vous bougez à peine, vous avez des sensations cramées dans la vidéo. Alors à l'avant comme à l'arrière, on peut filmer en vidéo au maximum en Full HD 30 fps. Il n'y a pas de 60 fps. Il n'y a pas de Quad HD ni de 4K. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Alors si je devais rajouter quelques commentaires sur ce smartphone, ayant déjà le Galaxy S8, c'est point fort. Alors déjà, c'est son écran. Son écran est parfait. Même si à l'encoche, il reste parfait. Au niveau de la vidéo et photo, je vous recommande d'utiliser ce smartphone beaucoup plus en photo que en vidéo. Si vraiment vous voulez l'utiliser en vidéo, essayez de le stabiliser. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Moi, je dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut !